La France perd l'Afrique de l'Ouest, eh oui. La France a besoin et a toujours eu besoin de l'Afrique. C'est une question existentielle pour la France. Dois-je rappeler aux esprits tourmentés par mes propos qui viendront encore censurer ma vidéo que la France est la CDAO, le France-CFA, la France-Afrique, pour ne m'arrêter qu'à ça. Ce sont ces poids qui lui ont donné une escarcelle, une hégémonie au sein de l'Union Européenne. Aujourd'hui, la France a perdu l'Afrique de l'Ouest, car en perdant le Mali, elle a tout perdu. Je dis stop aux mensonges qui disent que depuis le départ de l'opération Barkhane, le Mali sombre dans la peur et la violence. Dois-je rappeler que ce sont les Maliens qui sont sortis en masse et unis pour dire non à la France et rien de plus ? La Russie a gagné la bataille politique, économique, géopolitique et même au niveau des peuples. Et j'ai une petite anecdote pour vous en passant. Savez-vous qu'en 1966, Charles de Gaulle, pour ceux qui ne savent pas, c'était un président français mort aujourd'hui, paix à son âme, a officiellement retiré la France de l'OTAN en tenant des propos, je cite, « L'OTAN risquait de nous entraîner dans des guerres contre notre volonté, contre la volonté de l'Europe. Toutes ces guerres n'étaient que volues par les États-Unis d'Amérique. » Et d'ailleurs, je vous laisse avec un petit extrait de son interview. Voici que d'autres conflits où l'Amérique s'engage dans d'autres parties du monde, comme avant-hier en Corée, hier à Cuba, aujourd'hui au Vietnam. Ces conflits peuvent, en vertu de la fameuse escalade, prendre une extension telle qu'on aboutisse à une conflagration générale. Et dans ce cas, l'Europe, dont la stratégie est dans l'OTAN la stratégie de l'Amérique, il serait automatiquement impliqué, impliqué dans la lutte, même si elle ne l'avait pas voulu. Quelques années plus tard, Nicolas Sarkozy officialise, lors du sommet de l'OTAN à Strasbourg, les 3 et 4 avril 2009, le retour de la France dans l'OTAN. Deux ans plus tard, le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo est arrêté. Violation de son espace aérien. Le 20 octobre 2011, le guide libyen Muammar Kadhafi est éliminé. Coïncidence ? Non, je ne pense pas parce qu'ici-bas, tout n'est que intérêt, manipulation et contrôle. La France a perdu sa souveraineté et sa dignité. Son armée est très affaiblie et d'ailleurs c'est visible. Pour survivre, il faut continuer d'asphyxier l'Afrique et imposer son patte coloniale. Pendant que les Français manifestent pour l'augmentation des salaires, pour faire baisser les prix de produits, pour faire baisser les prix de l'énergie, miraculeusement, le gouvernement français décide de déployer toutes ses forces pour l'Ukraine, simplement parce que les Américains les manipulent. Entre parenthèses, l'OTAN. En définitive, le gouvernement du Mali affirme détenir des preuves qui justifient que l'armée française livre les armes aux terroristes djihadistes et à violer son espace aérien. Ce dossier risque d'être l'action de trop qui coulera l'image de la France. Certes, le dossier traîne aux Nations Unies, mais la vérité finira toujours par éclore. Tout finit par être dévoilé avec le temps. La victoire du Mali sur la France sera le début d'un grand changement en Afrique. Je vous le dis, qui vivra, verra. Et qui verra, témoignera.